... Oui bien, cette année, on souligne le 50e anniversaire de fondation du département Saint-Antoine de Roberval. Et pour l'occasion, on est allé rencontrer la fondatrice de ce département, Sœur Jeanne d'Arc Bouchard. Parce que le département ici est tellement retenu... Après un an... Comment ça a débuté, cette aventure-là? Ça a débuté bien simplement parce qu'il y avait un alcoolique qui était traité au sanatorium et qui avait rencontré des alcooliques anonymes. Et c'est lui qui a donné le gros livre des alcooliques anonymes à la directrice de l'hôpital qui s'occupait des soins, qui était Sœur Denise, qui était ma sœur. Puis c'est le père Roland Boyle, un jésuite, qui venait nous voir, puis qui nous disait, avec votre mentalité que vous avez, avec les patients du sanatorium, vous avez tout ce qu'il faut pour soigner les alcooliques. Alors c'est comme ça que tant qu'il ne passe, ça a commencé à germer dans l'esprit des personnes. Il y avait le balcon, et il y en a qui me disaient dans leur cinquième, je suis sortie pour me jeter en bas du balcon, puis je n'ai pas été capable de débrasser ton bureau. Vous aviez combien de lits à l'époque? J'ai commencé avec neuf lits. Puis à un moment donné, le directeur du temps, il y avait une inspection du gouvernement, puis il a rajouté des lits dans mon... Il y avait des espaces de livres, puis il a rajouté des lits, ça fait 15 lits. J'ai dit, maintenant, vous restez là, puis je les ai emplis. C'est comme ça que ça a commencé tranquillement à augmenter, et je suis venue jusqu'à 25 lits. Puis vous me disiez que les lits étaient tous pleins? Toujours pleins. C'était tout le temps plein. Le 20 ans, on a déjà voulu le fermer, le département. Comment vous avez réagi à l'époque? J'étais... comment est-ce que je pourrais dire? Découragé. Découragé au bout, OK? Parce que je ne comprenais pas, je ne comprenais pas la chose. Et moi, je me suis habituée à vivre le mode de vie des alcooliques anonymes. Alors, quand le directeur du temps m'a fait demander, il m'a dit, on va fermer le département, puis je vais vous laisser un lit. Et j'avais 2 000 noms d'avance, bien compté. Alors, je vais avoir à Chapelle, puis je suis là, mon Dieu, je ne comprends pas, moi, je ne comprends pas l'affaire. Mais le lendemain matin, quand je suis arrivé à mon département, le téléphone a sonné, et c'était M. Jean-Claude Saint-Pierre qui m'appelait pour me demander ce qui se passait. Alors, j'ai dit, si vous voulez savoir, appelez le directeur général. Ça a passé que j'avais parlé, mais je n'avais pas dit un mot, mais c'est la province de Québec qui s'est levée pour me défendre. Alors, il y a eu des représentations de tout le monde, et on a lutté pour le garder. Mais ce qu'il a conservé, par exemple, c'est le ministre Gilles Barry. C'est lui, parce que c'est lui, c'est lui qui l'a sauvé. C'est ce modèle d'aujourd'hui, mais au moins, c'est encore là. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie de tout l'amour que vous m'apportez. Merci de votre gratitude. Merci de toute l'unité que vous faites à l'entour du département. Je vous souhaite un grand succès. Puis moi, je n'ai pas peur, on va gagner. Le fait que le département soit là encore après 50 ans, vous devez être contente. Je suis très, très heureuse. Parce que pour moi, c'était une œuvre que j'avais ouverte. Puis une œuvre, c'était une main de Dieu, puis c'est lui qui la porte. C'est un bel héritage. On vous dit un gros merci. Merci beaucoup. On y tient, Saint-Antoine, gardé dans son intégrité, Saint-Antoine. Merci. Merci. Merci.